Mon'en, mon'en, mon'en Oh le donut, oh le donut Peurez pas les mouettes Bonjour, bienvenue dans ce vlog numéro 3 Je vais répondre à quelques questions Que peut-être tu m'as posées Dans le vlog précédent A savoir le numéro 1 Puisqu'à l'heure où je suis là, le numéro 2 n'est pas encore sorti Cependant que je mange un peu de chou rose d'hier Et que je bois un café Alors, quelle vue Hey Brighton Day 1 C'était quoi sur la pizza à la place du fromage Et bien sur cette fameuse pizza au fromage sans fromage Nous avions un petit peu comme du houmous Donc des buffets avec du pochiche Il y avait des trucs, c'était des beans écrasés Il y avait d'autres trucs, c'était des trucs vegan Écrasés Qui avaient ce goût de fromage absolument phénoménal Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a demandé ? Ça doit faire bizarre de rouler à gauche une semaine On s'habitue en 5 minutes Mais oui, ça fait bizarre au début L'escalier, il a l'air casse-gueule Il est casse-gueule C'est-à-dire qu'il faut le prendre dans le bon sens Sinon c'est mort Il faut parler tous les 3 anglais Ouais Ouais T'as l'air de bonne humeur, ça fait plaisir à voir En même temps, quand je ne suis pas chez moi en France Toujours un délice Avec un peu de chance, tu croiseras Pewds Mardia et Lerchien Sinon, comment tu as trouvé ton lieu d'hébergement ? Bah sur Airbnb en fait Je coche logement entier Deux chambres minimum Deux lits minimum aussi Et pour 3 Et on prend le moins cher Enfin, le mieux situé et pas trop cher Là, je crois qu'on est sur 1000€ tout pile la semaine Ce qui est très bien pour un logement entier Pour 3 Situé là où on est situé Avec ce toit HEJ, ça veut dire Hey, en suédois Voilà Et vu que j'apprends le suédois J'aurais pu mettre HEY Mais voilà Super fait vlog Je me trompe ou c'est pas du tout écrit Romain Sur le gobelet de Starbucks ? Tu ne te trompes pas Et c'est le dernier commentaire à lequel je réponds C'est bien écrit Jack Parce que Romain, il galère toujours à l'orthographie Alors du coup Je lui ai dit toujours que je m'appelle Jack Voici un timelapse du matin Et là, on va où maintenant à la poterie, c'est ça ? Bah, c'est tôt, non ? Ah oui, c'est 10h30, c'est vrai Ouais, 9h30, on a une heure Bon, on s'est mis dans un parking de centre commercial Ce qui est très pratique Puisque nous avons eu un PV hier Voilà, donc le PV ici, il ne rigole pas C'est directement 34 livres Voilà Donc à savoir à peu près 37, 40 euros Voilà Et puis si on ne paye pas dans les 14 jours C'est 70 balles 70 pounds, donc bon Parce que la rue en bas de chez nous est gratuite Entre 6h du soir et 9h du matin Et nous, on s'est garé 2-3h On a un cours Enfin, pas un cours Il y a une sorte d'atelier où tu fais ta propre poterie On va aller vers 10h30 Parce qu'on est un peu artistes, nous Ça ne te voit pas ? Et tranquillement, peut-être journée commerciale On va rester planté comme des pics longtemps Là, on est dans une pharmacie sur 3 étages Voilà Jamais vu ça de ma fille Maxi Nutrition Puromax Ouais, vraiment 3 étages On cherche 2-3 trucs Ce serait bien si je pouvais trouver des lentilles de contact Mais je ne pense pas Plus dans un opticien, mais bon Là, on s'apprête à faire les lanes Donc c'est comme des petits trucs commerçants Qui sont toutes Genre des grandes parallèles Et plein de perpendiculaires Oh, on peut se peser là 70 centimes pour se peser J'ai souvent mal au cervical Alors je pense que ça, ça fera pas mal de bien Ce sont des patchs chauffants Il y en a 4 C'est pas trop cher Et c'est très agréable Tu sais, des fois, mon mal de cervical Me cloue au lit pendant à peu près 2-3 heures Voire même 4-5 heures Et ça fait mal Ça fait mal C'est la marque de chaussures la plus What the fuck Je crois que c'est Ironical Choice Je ne sais plus le nom C'est une boutique qui est très connue en Angleterre Irregular Choice, voilà Très connue en Angleterre Ils ont quelques chaussures pour mecs C'est vraiment... C'est ouf, enfin, je ne sais pas comment expliquer C'est pas vraiment mon style Mais tu vois, genre Le talon au cornet de glace, quoi Voilà Et tous les trucs comme ça Celle-là, j'aime bien Ça, j'aime bien Je trouve qu'elles sont très jolies Mais ils n'ont pas beaucoup de choix pour les mecs C'est dommage Mais, euh, ouais Voilà, quoi Un petit peu too much Bon, allez, on va au cours de poterie, là Dans 15 minutes Go, go, go Donc, en fait, on n'est pas là pour faire la poterie Mais pour peindre Un élément Qu'on choisit Moi, j'ai pris un petit requin Donc, c'est parti pour Un petit atelier très sympa et artistique Sous-titrage ST' 501 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 Non, mais on fait les magasins du centre commercial de Brighton Mais c'est un peu cher, en fait Par contre, ils ont beaucoup, c'est ça C'est des miroirs où tu teint un hashtag en haut Tu te poses Et puis tu prends en photo et tu insta Tu mets sur Instagram Ce qui est pas mal Mais les prix sont assez élevés Moi, j'ai vu une super belle chemise Mais 55 livres, c'est énorme Donc, on va se restreindre Et puis, on garde pour d'autres trucs l'argent, tant pis Allons faire des petites courses pour manger Et après, on se pose Alors, tiens, va payer la contravention, s'il te plaît Oui, donné Moi, j'ai un compte en banque en Suisse On a fait les courses tout à l'heure Voilà un exemple Bon, c'est comme une focaccia un peu Un livre 55 Ça fait cher un livre 55 quand même Mais bon Alors, on a pris un petit pain comme ça Freshly baked in the store 65 pence, c'est pas trop trop cher encore Qu'est-ce qu'on a pris ? Ouvrons ce frigo Alors Les petits yaourts pour Véro On a repris les croquettes de patates Et Clémence, oui Les croquettes de patates de la dernière fois Des bonnes fraises Oh là là Et du coup, on avait deux barquettes de frits pour 3 pounds Donc, du coup, on a pris ça Et les raisins, c'est ça ? Oui Oui, les raisins qui sont Et des bières sans alcool aussi Le raisin qui est ici Voilà Oh, deux pour 3 pounds Qu'est-ce qu'on a pris d'autre ? On n'a pas pris que ça, bordel Ah Ah Des M&M's J'ai pris des dents Et des petites gaufrettes On a repris Oh, des beans Des béhans Du sweet corn Petit pois, lol, de français Et du maïs C'est tout ? Putain, j'ai l'impression qu'on a fait plus de courses que ça, moi Ah non, oui, si On a aussi pris un... Oui, voilà Eh oui, c'est ça Voilà Un petit végétarien Sausage rolls Pour Clémence Une petite pizza Pour avec Véro Moi et Véro Parce que Clémence mange pas de fromage Et des petites patates twistées Alors, c'est terrible Tout ce qu'on trouve de végan et de végétarien À Brighton Je sais pas si c'est partout comme ça en Angleterre Mais que ce soit dans les restos Ou dans les brasseries Ou dans les cafés Ou dans les supermarchés Y'a toujours des trucs végan et végétariens France Prends-en de la graine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501